mais comme je vais me répéter il s'est trompé après moi ce que je trouve désolant c'est que il y en a trois ou quatre dans leur camionnette là qui ont un écran et qui ne l'appellent pas pour qu'il aille voir l'avare sert à ça maintenant si même eux ils confirment qu'il y a un carton rouge là c'est vraiment allurissant quoi donc ça fait l'arbitre se trompe les trois à la var il se trompe donc ça fait quatre personnes qui se trompe ça fait beaucoup donc moi j'aime plus à ceux de la varque à l'arbitre l'arbitre il prend une décision et c'est quoi c'est son cinquième sixième sixième match en D1 il a de la pression mais après les collègues sont là pour l'aider ils sont là ils sont pas là pour l'enfoncer et bien là les collègues l'ont enfoncé pour moi ils l'ont enfoncé après il reconnaît son erreur voilà et ça c'est tout à son honneur et donc le carton rouge et après le match il est passé il est passé mais ceux qui sont à la var là on n'en parle jamais mais eux ils sont quand même eux ils ont une grosse responsabilité dans pas mal de décisions mais vers à la fin après c'est bon voilà il ya un fait de jeu cas sans doute un petit peu fait basculer le match maintenant il n'y a plus rien à faire il n'y a plus rien à faire donc nous on doit se projeter sur ce qui arrive ce qui arrive c'est de ces deux mains contre trois on n'a pas d'autre choix par eux ça c'est ça pendant des semaines des semaines oui c'est c'est sûr qu'il vaut mieux jouer trois jours après voilà que non pas attendre encore dix jours ou huit jours voilà là les garçons sont sont concentrés tout le monde sait que demain c'est quand même un match important pour nous donc voilà tout le monde fait fait tout ce qu'il faut pour être performant demain oui pour pour prendre pour rester en haut du du tableau en haut du classement et pour faire avancer le counterpoint bien sûr une explication on peut en trouver on fait on fait 20 25 très bonnes premières minutes on marque rapidement on a une grosse occasion derrière eux n'ont pas n'ont pas de situation dangereuse donc est-ce que on a cru que ça allait être facile est ce qu'on a cru que voilà c'est parce qu'il ya eu du relâchement après strasbourg a commencé à mettre plus d'intensité au niveau intensité au niveau athlétique n'ayant pas joué la semaine d'avant est ce qu'après nous ça ne nous a pas aussi un petit peu porté préjudice voilà il ya un ensemble de choses qui fait que et bien sûr après en faisant la dernière demi-heure à 10 faut pas oublier qu'à 10 à la dernière demi-heure on est 1 0 à 11 pardon et quand on passe à 10 après on le perd sur la fin voilà mais bon c'est vrai qu'on fait une très très belle d'entamer des matchs moi j'étais devant ma télé pour des raisons sanitaires non non mais comme l'a dit pascal moi je pense pas que ce soit un problème physique je pense que on a peut-être effectivement très bien d'entamer ses matchs tout se passait pour le mieux je veux dire on sait on peut mener de zéro très rapidement est-ce qu'inconsciemment il ya un relâchement voilà je quand les choses se passent parfois très très bien il ya un relâchement qui peut qui peut s'effectuer moi j'opte plus pour ça voilà j'ai pas le sentiment que strasbourg nous avait beaucoup mal mener les seules situations dangereuses sont plus dû à des paires de balles de notre part parce qu'on a manqué de simplicité dans certaines zones du terrain dans lesquelles habituellement fait propre de d'efficacité de justesse tout autre non pas pas affecté déçu déçu par rapport voilà ou à la tournure du match après pas affecté mais déçu et et donc on espère que demain ils voient être revanchard je sais pas si on va miser sur cet esprit de revanchard comme le dit pascal je pense qu'ils sont déçus ils ont le sentiment d'avoir d'être passé à côté d'une victoire d'un très bon résultat qui leur tendait les bras donc il ya forcément beaucoup de frustration et je pense que le mieux pour l'évacuer c'est d'afficher un autre état d'esprit sur toute la durée d'un match pour aller chercher ces trois points alors là il faut qu'on voit avec le coach mais bien sûr que quand on joue trois match en huit jours en principe il ya quand même des petites rotations c'est puis on va voir déjà demain comment ça se passe et parce qu'il ya aussi l'état de fatigue les blessures éventuelles et puis voilà à l'heure où on parle la moitié des joueurs sont en train de se faire le tester et on ne connaît pas encore les résultats donc on va voir un petit peu avec tout ça ils viennent de jouer ils ont joué seulement un match avec ce nouvel entraîneur donc on a déjà pu voir quelques changements maintenant très honnêtement on va surtout se concentrer sur nous il faut se concentrer sur nous encore plus par rapport à ce match de trasbourg où tout se passait bien puis et puis ensuite ça s'est un petit peu liquéfié donc difficile de d'avoir beaucoup d'infos sur cette équipe de trois même si on a eu quelques quelques unes quand ils ont joué contre lyon pas suffisamment pour pour mettre un plan par rapport à trois donc on va surtout se focaliser sur nous je me répète pour être performant sur toute la durée de la match mais des garanties voilà c'est ça j'allais dire garantie je sais pas mais de la confiance oui ça donne confiance aux joueurs après les matchs il faut les jouer mais c'est sûr que que la confiance quand ils rentrent à la moçon ils sont ils sont en paient de conscience je sais pas si on peut expliquer ce qui est certain c'est que un petit peu à l'image de toute l'équipe les joueurs se sentent très bien à la moçon quoi et tg en a fait son jardin donc voilà après les matchs à l'extérieur c'est d'autres contextes c'est toujours assez compliqué de voilà de vouloir comparer pourquoi on est très performant à domicile ou pourquoi des joueurs sont très performants à domicile ou le soit un petit peu moins à l'extérieur parce que les contextes sont différents avec des intentions de jeu chez les équipes également différentes après on parle du match de strasbourg si on parle du match que tg fait à brest on a l'impression qu'il est à la moçon quoi voilà donc après c'est vrai que strasbourg voilà c'est un match allez à oublier et mettez j'y a nous fait des très beaux matchs même à messe voilà à messe à l'extérieur aussi c'est bon ben tu me la prendre donc je sais pas qui est en position de re signer je sais pas ça j'en sais rien j'ai vu cette info passer sur les réseaux pour être très honnête avec nous on sait rien voilà mais on aimerait pouvoir vous dire que qu'il a prolongé